bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode donc du cabinet mtc immobilier et patrimoine donc l'agence à votre écoute qui répond à vos questions aujourd'hui nous souhaitons vous parler d'un élément important lors de la mise en vente de votre bien immobilier que ce soit un appartement une maison ou bien un terrain qui est la première étape donc de votre vente immobilière qui va être donc d'estimer votre bien immobilier par rapport au marché de faire le choix d'une d'une agence ou de le vendre par vous même mais ce que je souhaite donc vous présenter c'est l'importance d'avoir une une estimation juste et un avis de valeur de qualité donc je vais vous présenter donc ce qu'on peut trouver malheureusement donc quand on va voir nos clients pour un rapport d'analyse donc ça va aller malheureusement quand on demande est ce que une autre agence à expertiser ou analyser votre votre bien immobilier que ce soit un appartement une maison on va avoir des clients qui vont nous répondre oui monsieur martin ils m'ont donné un prix à l'oral sachez moi j'ai cette phrase souvent et cette citation qui dit les paroles s'envolent mais les écrits restent demandez une précision et donc une écrit compte tenu de l'analyse de votre bien immobilier pourquoi parce que ça va engager votre interlocuteur aujourd'hui nos métiers et j'ose espérer que vous avez à faire à des professionnels de l'immobilier donc ils sont à même de vous produire donc un document donc d'avis de valeur donc on va essayer de de hiérarchiser malheureusement du pire et de ce qui se fait de mieux sur ces avis de de valeur donc le pire je voulais citer c'est malheureusement donc la simple indication de prix donc à la volée donc à l'oral ou écrit sur un bout de papier donc votre appartement vos temps pas forcément d'analyse souvent en fait en cinq minutes où j'ai même entendu de par des clients ah ben non je vais j'ai surtout pas travailler si je ne suis pas sûr que vous me signez le mandat en exclusivité donc nous on va partir du principe qu'on doit vous convaincre et qu'on doit faire cette première bonne impression pour que vous nous fassiez confiance dans l'avenir donc au cabinet mtc immobilier patrimoine on est parti du principe qu'on doit d'abord travailler avant que vous nous fassiez confiance et qu'on puisse défendre votre bien immobilier de la meilleure des façons donc on va vous prouver notre compétence et puis le premier exercice si je puis dire va être donc cette estimation immobilière ce rapport et cette analyse qui va découler sur un avis de valeur et une valeur précise de l'estimation de votre bien donc bien évidemment nos cabinets on a fait ce choix là de l'offrir donc à notre clientèle et à nos recommandations via nos partenaires qu'on vous a présenté dans une précédente vidéo donc par rapport à cette visite technique donc il nous faut une visite technique qui est entre 30 et 45 minutes ou au cabinet nous la réalisons avec deux personnes donc bien évidemment avec les propriétaires donc ils connaissent leur bien leur appartement leur maison et on va avec eux dérouler dérouler le bien avec ses aspects techniques qui peuvent être aussi quand les diagnostics ont été faits au préalable appuyés par les diagnostics et notamment par les performances énergétiques qui mettent en qualité votre bien donc par rapport à ce qui se fait malheureusement sur le marché donc je voulais dit on va avoir donc donc premièrement une donnée une valeur qui est donnée comme ça par magie et qui va vous dire votre bien il vaut tant parfois on n'a pas de visite technique on est stupéfait parce que comment on peut évaluer un bien sans le voir sans y passer du temps sans regarder ses atouts et ses caractéristiques nous c'est quelque chose qui est inconcevable donc je vous donne ce conseil qui est qui est gratuit mais qui est surtout important c'est de dire que si vous n'avez pas été convaincu par la première image donc d'avis de valeur et de travail sur cette donnée là cette valorisation là de votre patrimoine je pense qu'il ne faut pas forcément passer avec l'interlocuteur s'il ne vous a pas convaincu sur cet avis de valeur dites vous que s'il n'a pas passé du temps à essayer de valoriser votre bien au moment de lui donner une valeur et une expertise immobilière posez vous la question de l'intérêt qu'il aura à défendre et de la volonté qu'il aura à défendre votre bien quand vous lui aurez donné un mandat qu'il soit simple ou exclusif donc deuxième chose qu'on a qu'on a vu chez nos clients ce que on n'est pas on a d'autres confrères qui peuvent passer voir des maisons ça a été l'avis de valeur donc j'appellerai ça la feuille unique donc peut-être que c'est pour le la planète mais trêve de plaisanterie ou bien évidemment nous on peut envoyer l'avis de valeur par mail pour éviter le papier mais on est stupéfait par le fait de rassembler donc une expertise donc parfois d'une maison de 500 600 700 1 million 2 millions d'euros sur une feuille ou souvent on a un prix malheureusement on n'a même pas un prix défini parce qu'effectivement mais comme il n'y a pas une analyse c'est difficile de définir un prix si vous n'avez pas travaillé sur sur la maison et c'est souvent une fourchette alors c'est une fourchette permettez-moi l'expression c'est plutôt un râteau on va avoir une valeur donc votre bien peut-être donc il ya souvent ces mots peut-être donc de qui ne marque pas de précision ni d'analyse donc votre bien peut-être estimé entre 800 000 et 1 million de quand je vous dis qu'on boit de tout fourchette à 400 mille euros c'est assez compliqué il faut se mettre à la place de nos clients propriétaires vendeurs bien sûr qu'on ne pourra pas au centime près définir une valeur mais ils ont besoin d'un avis de qualité d'un professionnel pour évaluer au mieux le bien comme je dis aux clients ça n'enlève à rien votre expertise c'est à dire que quand on remet un avis de valeur à nos clients on leur dit voilà maintenant vous avez votre avis de valeur précis vous pouvez soit décider de le vendre vous même si vous en sentez capable avec les compétences de vendre vous même la vente entre particuliers est tout à fait possible donc je vous disais cet avis de valeur là et cette relation de confiance que vous allez avoir avec votre agence immobilière de famille ou référente est très important voilà l'implication que va avoir l'agence à vous produire ce document là vous donnera une vision de la détermination à valoriser et accompagner à vous accompagner dans ce projet là donc troisième type de rapport qu'on peut trouver sur le marché de nos confrères c'est peut-être une stratégie donc ça va être le rapport donc là pour le coup il ya un vrai rapport qui est produit mais c'est un fichier informatisé qui va parce que nous on a voulu l'analyser regarder ce document là comme on pourra analyser le nôtre avec grand plaisir donc on va avoir parfois un rapport entre donc cinq et quinze pages mais là aussi on est on est on est dubitatif parce que bien sûr c'est quinze pages on va avoir ou dix pages on va avoir 80% donc huit pages sur dix ou douze pages sur quinze qui va vanter les mérites de passer par cette agence là quelle que soit la marque ou l'agence immobilière et donc c'est de la valorisation mais de l'agent c'est à dire on est les meilleurs pourquoi nous choisir pourquoi nous on vous vend la maison en un jour qu'est ce qu'on a pu voir on est connu dans le monde entier mais vous finalement ça vous concerne pas parce que bon qu'ils exercent dans à l'international vous avez votre bien qui est sur la région toulousaine donc peut-être choisir aussi des gens qui connaissent toulouse moi ça doit s'entendre à l'accent je suis né à toulouse j'ai fait mes études à toulouse je connais un petit peu bien cette ville qui est ma ville et puis plein d'autres éléments mais qui n'ont rien à voir avec votre bien donc certains clients nous disent qui ne nous intéresse pas donc voilà malheureusement ce sont des rapports donc où on va rentrer que quelques données pour donner l'impression d'une belle enveloppe mais à l'intérieur on n'a pas de contenu qui pourrait intéresser le client vendeur on a essayé de l'analyser pourquoi ils vous donnent pas ces éléments encore une fois par peur que vous décidiez de vendre vous même avec ces éléments là et moi comme je dis à nos clients propriétaires s'ils arrivent à valoriser et leur bien avec la bonne valeur et par eux mêmes j'en serais ravi est ce qu'on va demander c'est ce qu'ils ont été si le rapport d'analyse qu'on leur a produit les a aidés c'est de nous donner voilà des recommandations un avis un avis de qualité et tant mieux pour eux maintenant aujourd'hui 90% des personnes 9 personnes sur 10 vont préférer une agence pour des raisons de sécurité pour des raisons de temps pour des raisons de professionnels et parce que les gens aujourd'hui n'ont pas le temps sont dans leur profession et par du principe qu'un vrai professionnel attention un vrai agent immobilier donc avec sa carte t à jour est en mesure de faire et d'accompagner ce projet mieux que quelqu'un qui n'est pas un professionnel de l'immobilier voilà pour à peu près les différents rapports qu'on peut trouver donc je résume donc le le montant à l'oral ça joue vraiment je vous le déconseille ça n'a aucune valeur par téléphone certains vont vous le donner donc sans voir le bien deuxième chose pareil avis de valeur écrit mais sans la visite technique c'est un petit peu compliqué une seule page troisième avis de valeur visite technique mes rapports de dix pages dont huit concernent concernent l'agence et ne concerne pas votre bien donc pas grand intérêt donc pour arriver à notre avis de valeur donc on a essayé de le faire sur mesure donc on l'a créé déjà donc on l'a monté nous mêmes avec des éléments qui nous paraissait être en phase avec ce que va attendre donc un futur acquéreur et ce que va apprécier donc un vendeur c'est à dire mettre en avant les qualités de sa maison qualité donc à tout axe d'amélioration on va on va le voir dans le déroulé mais c'est important parce que c'est ce qui va définir la vraie valeur de votre bien et ça sans voir le bien nous ça nous paraît ça nous paraît impossible donc notre avis de valeur il fait quinze pages comme certains mais il va parler donc de dix pages sur votre bien parce que c'est ce qui vous importe et puis après bien sûr il ya une page de présentation une page de fin une page d'introduction avec le sommaire mais le 80% nous à l'inverse de nos de nos confrères du contenu parle de votre bien parce que c'est ce qui vous intéresse et comment on est arrivé à une valeur concernant la valeur ce que les gens vont vite sur la page concernant le montant qu'on va vous indiquer le montant de votre bien appartement et maison ben nous on a décidé parce qu'on se considère comme professionnel de donner une vraie valeur donc on va vous donner une valeur exacte bien sûr qui peut être pondérée selon selon des éléments en sus des travaux des améliorations de votre maison mais on va donner une valeur la valeur consomme la plus juste concernant votre maison concernant l'accompagnement auprès de nos clients sur ce rapport d'analyse donc nommé avis de valeur nous convenons tout simplement nous accordant nos agendas réciproques pour une visite technique donc comme je vous l'ai dit nous sommes souvent deux ce que c'est important de d'avoir deux regards professionnels lors de la visite technique avec donc les propriétaires qui nous ont demandé une vision de la valeur de leurs biens suite à cette visite technique nous demandons au client un délai entre 48 et 72 heures encore une fois parce que c'est un délai incompressible pour pouvoir vous remettre une analyse de qualité donc les informations sont transmises donc à notre pôle d'expertise de valeur immobilière qui va donc travailler sur votre dossier et nous remettre donc les éléments factuels compte tenu des informations envoyées sur le marché les biens comparables etc ce rapport là donc comme je vous l'ai dit vous allez avoir donc la première page donc une page simplement de présentation avec l'interlocuteur qui a fait la visite technique vous allez avoir ensuite une introduction classique vous allez avoir un sommaire précisant les différents étapes qui nous ont mené à l'avis de valeur vous allez avoir donc l'adresse étudiée précisant donc l'adresse exacte le type de bien tout simplement et la parcelle de votre bien immobilier que ce soit un appartement ou une maison nous un item qui est très important c'est tout ce qui va concerner les services et commodités encore une fois nous on a voulu incrémenter notre avis de valeur de ces données là parce que ces données techniques mais qui sont fondamental et qui nous sont posées par vos futurs acquéreurs et des futurs acheteurs aujourd'hui un élément comme la fibre optique est ce que le bien et possède la fibre optique est un élément qui nous est posé neuf fois sur dix parce que la recrudescence du télétravail et d'autres éléments ont poussé les gens à avoir une connexion de qualité donc ça va être tout ce qui va concerner les transports en commun les proximités des écoles pour les enfants etc les commerces vous allez avoir un cinquième onglet donc qui est sur le prix de l'immobilier donc basiquement dans le secteur et des prix constatés donc des maisons avec l'évolution du prix et des volumes de vente des maisons l'historique donc de votre adresse pourquoi alors c'est pas qu'on souhaite savoir combien vous avez payé votre bien puisque ça à la limite on peut on peut le voir sur des données aujourd'hui monsieur Ozu Quentin a fait un article extraordinaire sur ça sur dvf vous pouvez avoir l'historique des ventes que ça soit les vôtres ou celle de l'adresse que vous achetez donc ce que je veux vous dire c'est qu'un acheteur qui veut savoir combien vous avez acheté votre bien peut le savoir s'il le souhaite maintenant c'est pas ça qui est important puisque à la limite votre bien c'est normal il a été valorisé vous y avez fait des travaux il y a un marché immobilier qui a qui s'est développé et donc il y a qui a augmenté tout simplement donc vous avez aussi valoriser ce bien là et cette adresse là mais c'est notamment aussi pour avoir la valeur à laquelle vous allez revendre notamment si vous n'êtes pas dans le cadre d'une résidence principale vous savez que vous allez avoir une imposition sur la plus-value et encore une fois parce qu'on est des vrais professionnels on va vous accompagner dans le calcul avec le notaire de l'agence également parce que c'est lui qui a vraiment la certitude de la valeur qu'on va vous donner et qu'il l'atteste pour vous dire voilà si vous revendez votre bien à ce montant là et qui a cette plus-value là quelle est la plus-value que vous allez être redevable de payer sur la vente de votre bien ce qui ne concerne pas bien évidemment la résidence principale qui est exonérée vous allez avoir un septième onglet donc qu'on a qu'on a intitulé statistiques donc de marché avec de nombre de ventes de maison voilà par année par rapport à la typologie de votre bien et les proportions aussi de ventes de maison dans le secteur savoir tout simplement si le secteur dans lequel vous vendez votre maison est assez rare et à ce moment là vous avez une rareté de bien qui influe sur une demande une grande demande il ya des quartiers toulousains on le sait qui sont prisés on peut citer les carmes par exemple et aussi d'autres couronnes toulousaines qui sont les communes qui sont plébiscités voilà et donc qui ont une rareté sur le marché vous allez avoir un huitième onglet qui est vraiment la typologie de votre bien avec bien évidemment donc le type de bien le nombre de pièces la surface habitable et la surface de votre terrain si c'est une maison avec également parce que ça c'est aujourd'hui c'est vraiment un vrai sujet on fera une vidéo sur les diagnostics énergétiques donc la notation donc des deux peu sur la consommation énergétique et l'émission de gaz à effet de serre une description donc synthétique de votre bien mais qui va déjà vous donner les prémices de ce qu'on va pouvoir mettre en avant au niveau de la diffusion de votre bien ses atouts ça c'est vraiment important c'est à dire que là c'est vraiment le la synthèse de la visite technique c'est pour ça qu'on souhaite la faire parce que ce n'est pas une perte de temps loin de là avec deux personnes c'est à dire qu'on va vraiment aller chercher tous les atouts de votre maison et qu'est ce qui peut intéresser aujourd'hui vos futurs acquéreurs ça peut être l'année de construction de votre maison différents travaux qui ont été faits et les différents matériaux que vous avez utilisé pour la construction ou la rénovation de votre maison ou de votre appartement la qualité d'un parquet si c'est un vrai parquet la qualité des menuiseries qui influent aussi sur la performance énergétique qui est qui joue aussi qui peuvent jouer aussi sur les nuisances sonores aujourd'hui on a beaucoup de gens qui souhaitent avoir un environnement qui se veut calme que ce soit dans un appartement ou dans une maison ou dans un extérieur tous ces éléments là je ferai pas la liste parce qu'elle n'est pas exhaustive mais tous ces éléments là qui peuvent donner de la valeur et vous différencier différencier donc des autres biens comparables qui peuvent se retrouver en vente au même moment que le vôtre et ensuite vous avez un onglet points de vigilance c'est simplement les axes d'amélioration là encore ça ça met en avant des éléments qui peuvent être soit corrigés par vous même pour un cas concret une peinture c'est à dire que vous avez des meubles qui ont frotté quelques murs c'est tout simplement dire aux clients vous allez avoir soit une dépense à faire qui peuvent enlever ce point de vigilance et valoriser au mieux votre bien ou alors vous en prenez compte que derrière le futur acquéreur va avoir une peinture globale à refaire parce que la peinture a vécu et ça prend en considération effectivement dans la mise en vente de votre bien neuvième élément donc bien sûr et on doit vous le mettre donc c'est les biens comparables donc les biens vendus dans votre dans votre zone et les annonces comparables actuelles sur les différents sites et portails en ligne et puis on arrive sur la page 13 donc qui est le 10e onglet ce qui intéresse bien évidemment et c'est c'est l'accomplissement de tout ce travail fait au cabinet c'est l'estimation précise de votre bien donc on vous donnera un exemple donc d'une maison donc c'est ma maison parce que comme ça on n'est pas tenu du secret professionnel donc on a pris mon cas une maison que j'ai acheté donc en 2019 pourquoi parce qu'on a pu aussi faire différentes on s'est amusé à faire différentes évaluations notamment sur les estimateurs en ligne et donc on va vous donner un prix de vente conseiller qui est un prix précis donc de notre analyse ce prix de vente donc honoraire agence inclus qui va être détaillé avec un prix de vente net vendeur si vous vendez directement par vous même et les honoraire du cabinet que vous retrouvez sur notre site internet en toute transparence et puis la dernière page donc tout simplement de présentation de l'équipe et du cabinet mais qui n'est pas le qui n'est pas le plus important le plus important c'est ce qu'on vous a dit c'est vraiment ces dix pages concrètes qui parlent de votre bien et comment on est arrivé à une analyse précise un montant précis et la valeur qu'on va vous remettre lorsqu'on vous remet le rapport on vous le transmet par mail avec grand plaisir on n'est pas obligé de faire un entretien physique on peut le faire quand les clients nous demandent les propriétaires nous demandent pour qu'on puisse leur décrire en précision comment on est arrivé à cette valeur là voilà comment se passe un avis de valeur chez nous donc on vous encourage à nous solliciter à nous appeler et de faire la demande sur notre site internet concernant le site internet vous allez avoir un onglet vous retrouvez un onglet sur notre site internet sur l'estimation rapide express du bien et là c'est une simple donnée vous encourage à passer par nous pour le rapport d'analyse encore une fois qu'on vous offre à travers la recommandation de nos partenaires ou si vous nous sollicitez directement donc au sein du cabinet et puis ça sera à vous de prendre la décision d'aller plus loin avec nous de nous confier votre bien en exclusivité et on sera ravis de le défendre au mieux et de vous avoir montré notre compétence et de vous accompagner jusqu'à la vente définitif l'acte définitif de votre maison ou appartement je vous remercie de votre écoute quand une fois cette chaîne elle est pour vous donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire voir si vous avez aimé la vidéo